... Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de la Banque africaine de développement, chers collègues, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, honorables invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. Je voudrais, avant tout propos, adresser au nom de Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, mes remerciements au Président de la République et au peuple kenyan pour l'excellent accueil et les attentions dont la délégation ivoirienne a bénéficié depuis son arrivée. Je voudrais également, au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, adresser nos chaleureuses salutations à l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, aux éminentes personnalités du secteur privé, de la société civile et à l'ensemble des délégations des Nations Amies qui ont fait le déplacement dans cette belle ville de Nairobi pour enrichir de leurs contributions les travaux de ces assemblées annuelles. Je voudrais enfin renouveler les remerciements du gouvernement ivoirien à l'endroit du groupe de la Banque africaine de développement, particulièrement à son Président, le Dr Akinwumi Adesina, pour l'appui constant de la Banque à la stratégie nationale de développement qui vise à hisser la Côte d'Ivoire au rang de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, les travaux des assemblées de cette année se tiennent dans un contexte marqué par la relance de l'activité économique post-Covid, mais également la persistance de la guerre russo-ikournienne qui a accentué les pressions inflationnistes et conduit au resserrement à grande échelle des politiques monétaires, sans oublier la résurgence des changements climatiques auxquels nos économies sont confrontées. Ainsi, les conditions de financement des économies se sont durcies, rendant difficile l'accès au financement des pays africains. L'architecture financière internationale actuelle, malgré sa contribution indéniable au développement économique, impose d'importantes contraintes à notre continent. L'Afrique, qui contribue modestement aux émissions globales de gaz à effet de serre, fait face à un déficit de financement climatique considérable, évalué, selon la Banque africaine de développement, à 213,4 milliards de dollars américains par an jusqu'en 2030. Cette situation est exacerbée par une répartition inégale des ressources financières d'urgence et des réponses budgétaires aux crises mondiales au détriment de notre continent. Mesdames et Messieurs, honorables invités, Les défis actuels auxquels nous sommes confrontés sont multiples. Il s'agit notamment de la restructuration de la dette, du financement de la lutte contre le changement climatique et de la mobilisation de ressources pour accélérer la transformation économique de l'Afrique. Ainsi, près de 40% des pays en développement sont aux prises avec des problèmes d'endettement graves, tandis que le ratio d'endettement moyen de l'Afrique subsaharienne a presque doublé en 10 ans. Face à cette situation, une réforme de l'architecture financière mondiale est impérieuse pour la transformation économique des pays africains, mais également pour l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Cette réforme doit viser à réduire les inégalités, renforcer la stabilité monétaire, alléger de manière adéquate la dette et fournir un soutien accru au financement climatique. Pour réaliser une transformation économique inclusive et durable, nous devrons également adopter des modèles de croissance axés sur la diversification économique, le développement du capital humain, la transition écologique et l'inclusion financière. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, à cet égard, l'avenir de la Banque africaine de développement dépendra de sa capacité à s'adapter à ses défis émergents tout en restant fidèle à sa mission première qui est de promouvoir le développement économique et le progrès social en Afrique. La collaboration continue avec les pays membres, les partenaires internationaux et le secteur privé sera essentiel pour maximiser l'impact de notre Banque dans les années à venir, notamment à travers le renforcement de l'intégration régionale, la priorisation du développement durable, le renforcement de l'innovation et de la digitalisation, le développement du capital humain, enfin à travers l'accès au financement innovant. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, avant de clore mon propos, je voudrais partager avec vous l'espoir que les recommandations pertinentes qui émaneront de ces assemblées permettront à notre continent de tirer profit de la mutation de l'architecture financière internationale. La Côte d'Ivoire, sous le leadership du président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, reste engagée aux côtés des nations sœurs pour une architecture financière mondiale plus juste et plus équitable. Je vous remercie de votre attention.